Non, non, ne réglez pas votre écran, s'il n'y a pas de lumière, c'est parfaitement normal. Pas de bons âges aujourd'hui, mais des nuages gris et de la pluie. Bon, aujourd'hui, le mauvais temps nous a finalement rattrapé. Et ça va être difficile de voir autre chose que de la grisaille, je le crains. De la grisaille, oui, mais aussi de la boue, car qui dit pluie, dit forcément gadoue, surtout dans des bois habituellement fréquentés par les motos et les quads. On avait deux vestes de pluie à tester et à mettre en condition difficile, on allait être servi. L'arrivée à Saint-Jeunesse marque le début de nouveaux longs kilomètres de bitume. Un peu beaucoup de goudron depuis hier quand même. Le tout dans un univers de fermes et de champs bien moins esthétiques que lors des premières étapes. Alors nous, ça nous fait poser la question, par rapport à un intérêt paysager qui est quand même limité, on peut dire. C'est pas la partie la plus passionnante qu'on ait vue depuis notre départ de la Bourboule. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'éviter le tracé vers le lac de la Crégu et finalement d'emprunter le GR4 pour rattraper le lac Chauvet plus rapidement ? C'est peut-être un découpage plus logique et au niveau de l'intérêt de la boucle, peut-être mieux à faire, non ? T'en penses quoi, toi ? Si c'est à refaire, c'est comme ça que je vais refaire. Un bon point néanmoins pour ce long et joli tunnel végétal, à proximité des fermes de Réja, qui nous protégera de la pluie le temps d'un pique-nique expédié, montre en main. Au lieu d'Imuya, qui porte décidément bien son nom, la pluie se renforce sévèrement. Le temps se gâte autour de nous, la pluie redouble, ça fait déjà 5h, 6h qu'on marche sous la pluie. On va abréger l'étape d'aujourd'hui. Décision est prise de court-circuiter le lac Chauvet, tant pis, et de tracer directement vers Pichrand. Alors on va croiser les doigts, et espérer que le bulletin météo de demain, annoncé pire que celui d'aujourd'hui, n'est qu'une grossière erreur. C'est pire qu'hier, je crois. Il va faire froid. On va se geler les miches. La météo avait raison, pas d'amélioration. Il conviendrait davantage de parler d'aggravation. Ça promet. Allez, départ de Pichrand pour la 8ème et dernière étape. En direction de la Bourboule. Il est un peu plus de 7h30 du matin. On est en plein brouillard. La pluie commence à tomber. On est qu'à 1200 mètres d'altitude. Et il faut monter au sommet du Sensi. Moi j'ai envie de dire, bon courage ! Et à tout à l'heure ! Bonne chance ! Ouais ! On ne pouvait pas espérer pire cas de figure pour l'ascension du Sensi. Pour le moment, il va falloir barboter et patauger dans des chemins complètement inondés par la pluie. Dans ces conditions, on peut oser avancer que le randonneur ne devra pas avoir peur de se mouiller. Pour le coup, les sandales ne sont pas forcément un mauvais choix. Les petits torrents sont presque tous sortis de leur lit. Et l'eau dégouille sur les versants par tous les chemins qu'elles trouvent. C'est le rez-de-Coloise. Les putes Sensi. Au-delà de la ferme de la Morangie, les bois nous offrent encore une protection sommaire. Mais sous peu, ce seront les alpages. Et là, finit la protection. Ça reste quand même une ambiance humide. C'est un peu l'aventure aujourd'hui. À peu près 10 cm de flotte. Peut-être pas 10 cm, on va jusqu'aux chevilles en général. La boule flotte. C'est dramatique, c'est le terme aujourd'hui. Ambiance dramatique naturelle. Qu'on vous fait partager en live sur les réseaux sociaux. Quand on a du réseau. Quand on a du réseau social. 1400 mètres d'altitude. Fini de rire les enfants. Il reste 400 mètres jusqu'au sommet. En plus de la pluie et du brouillard, un vent de tempête s'est mis à souffler, rendant la progression difficile. Le matériel souffre et nous devrons le protéger jusqu'au sommet. C'en est fini des images. C'est quand même une déception quand on connaît l'immensité du panorama du Sensi par beau temps. Condition finale d'ascension du Sensi a été assez apocalyptique. Il a fallu ranger la caméra. Trop de vent, trop de pluie. Donc on atterrit ici au niveau de la télécabine. On va d'ailleurs redescendre au Mont d'Or par la Benne. Tellement la météo est abominable. On aurait aimé terminer autrement ce GR30, mais les crêtes étaient devenues invivables. En cas de mauvais temps, il est d'ailleurs fortement déconseillé de s'y aventurer. Et l'option du télécabine constitue un joker non négligeable. Il ne restera plus ensuite qu'à rejoindre la bourboule par les sentiers de fond de vallée. C'est la fin de ce dossier sur le GR30. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle destination à découvrir sur www.carnet-de-randeau.com. A bientôt. Pour information, manger du taboulet avec un couteau suisse, carnet de rando ne vous le recommande pas. Chien. C'est que ça coûte.